De retour sur Mixit On Air, on est là pour vous parler de quelques associations par rapport au concept de la mixette qui nous permet de soutenir des associations qui nous tiennent à cœur sur l'événement Mixit. Et du coup, on va commencer avec le collectif soutien migrant. Bonjour. 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 Donc vous êtes le collectif soutien migrant Croix-Rousse. Vous êtes créé en 2018 autour d'un squad, donc la Croix-Rousse pour les non-lyonnais, c'est un quartier de Lyon. Et vous accompagnez désormais des jeunes exilés dont la minorité est contestée par la métropole et qui effectue des recours devant le juge des enfants. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, expliquer comment vous êtes arrivé dans l'association ? Tu commences ? Je commence. Je m'appelle Sophie, je fais partie du collectif depuis 2020. Et je suis arrivée parce que mon frère organisait des soirées d'hub au squat de Maurice Sèvres et que je suis venue l'aider pour gérer la caisse et autres ce soir-là. Et puis au fur et à mesure des rencontres, j'ai intégré petit à petit le collectif. J'ai commencé à participer aux AG de ce collectif. Et puis je suis toujours là quelques années plus tard. Et moi je suis dit Sébastien, je suis dans le collectif depuis sa création en 2018 parce que j'habite juste à côté du squat de Maurice Sèvres qui est vraiment historiquement l'endroit où le collectif s'est fondé, qui a été un gros squat qui a hébergé d'abord des mineurs isolés et puis aussi des demandeurs d'asile. Il y a eu jusqu'à 400 habitants dans ce squat qui a duré deux ans. Donc ça a été une grosse expérience et le collectif s'est construit dans ce cadre-là et s'est construit en fonctionnant, on va dire. Ok. La première question que j'avais envie de vous poser, mis à part de vous présenter, c'était de... c'est quoi le parcours des jeunes que vous accompagnez ? D'où ils viennent ? Quelles sont les conditions d'arrivée ? Comment ça se passe ? La plupart des jeunes qu'on accompagne, ils viennent d'Afrique subsaharienne, beaucoup sont francophones et c'est des jeunes qui arrivent mineurs, qui ont fait le voyage tout seuls, enfin sans leur famille, donc qui en tout cas arrivent en France sans leurs parents, sans famille. Et dans ce cas-là, la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi française dit qu'un mineur isolé doit être pris en charge par les départements, en fait. Alors à Lyon, c'est la métropole de Lyon qui a la compétence du département. Donc ces jeunes, normalement, devraient être pris en charge par la métropole dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Nous, ceux qu'on accompagne, en fait, leur parcours, c'est d'abord de se présenter dans un centre de mise à l'abri et d'évaluation, qui fait une évaluation pour savoir s'ils estiment qu'ils sont vraiment mineurs, vraiment isolés, pour savoir s'ils les prennent en charge. Et nous, les jeunes qu'on accompagne, sont ceux qui ont été re-recusés, dont l'âge, en fait, principalement est contesté par la métropole. Et dans ces cas-là, ils sont mis à la rue. En fait, ils ne se retrouvent ni mineurs ni majeurs, puisque parfois ils ont des papiers, mais en tout cas, ils disent qu'ils sont mineurs. Donc s'ils appellent la préfecture, le 115, la préfecture va dire « Nous, on ne s'occupe que des majeurs, donc on n'a pas à s'occuper de vous ». La métropole dit « Nous, on vous a évalué non mineurs, donc on ne vous prend pas en charge ». Et ils se retrouvent complètement, sans aucune ressource, à la rue et dans une espèce de zone crise du droit. Ils peuvent faire un recours. Je te laisse la parole. Ce dont on s'occupe pour la plupart, donc à la sortie de l'évaluation, ils entament une procédure de recours devant la justice des enfants. C'est une procédure qui consiste à, pour ceux qui n'avaient pas de document d'identité, à récupérer de quoi prouver leur état civil. Et ensuite, accompagnés d'un avocat généralement spécialisé, se présenter devant un juge des enfants pour qu'il y ait une nouvelle évaluation de leur âge sur la base de ces papiers. Ça, nous, en tant que collectif, on s'occupe principalement des questions d'hébergement et de quotidien sur la période du recours. Mais on travaille très en lien avec d'autres associations, notamment une association qui s'appelle le collectif AMI et qui accompagne les jeunes davantage sur ce volet juridique procédure de recours. Et ce qu'on a constaté sur les dernières années, même si c'est des... Voilà, c'est que quand les jeunes sont bien accompagnés comme ils le sont avec le collectif AMI, il y en a 80% d'entre eux qui sont reconnus mineurs et qui, du coup, après, sont de nouveau pris en charge par la sociale à l'enfance, comme l'avaient été directement ceux qui sont évalués mineurs par la métropole au début. Voilà. Et du coup, c'est ce que disait Sébastien, c'est que cette procédure de recours... Alors, les chiffres varient. Enfin, la durée du recours, elle varie d'un jeune à l'autre. Ça peut même être très variable, mais la moyenne, c'est peut-être autour de 6 mois à peu près. Donc, c'est une période qui est excessivement longue, pendant laquelle les jeunes se retrouvent vraiment sans aucune ressource, sans... Ça peut paraître pas grand-chose, mais même sans carte TCL, ce qui veut dire que même pour l'accès aux droits communs type restaurants sociaux et tout, tout est compliqué parce que le moindre trajet, c'est un risque de contrôle qui est hyper désagréable et très, très, très fréquent. Et du coup, voilà, nous, on les accompagne pendant toute cette période-là pour essayer de les aider sur l'hébergement, la nourriture, etc., en lien avec d'autres assos. Et puis, peut-être pour rajouter plus sur les activités du collectif, c'est que non seulement on les accompagne, enfin, il y a vraiment deux jambes dans l'activité du collectif. Il y a aider les personnes concrètement en ouvrant des squats, en ce qui fait un refuge même sommaire. Et puis, il y a tout le côté militant de dire qu'en fait, on ne devrait pas exister, et ça ne devrait pas être à nous de faire ça, que ces jeunes, ils doivent être pris en charge par les institutions, d'autant que c'est une disposition qui est, je l'ai dit, c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous, ce qu'on demande, la chose principale, c'est la présomption de minorité, c'est-à-dire que même si la métropole évalue qu'ils ne sont pas mineurs en première intention, on demande qu'ils soient pris en charge tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice et tant qu'ils n'ont pas vu un juge qui décide si, effectivement, ils sont mineurs ou pas. Donc, il y a ce côté militant, c'est pour ça qu'on organise des fêtes, des manifs, pour visibiliser la situation et dire qu'on aimerait disparaître, en fait. Il y a quelque chose de frappant dans ce que vous disiez, c'est qu'à un moment, vous parliez du fait que, du coup, a priori, finalement, entre le premier moment où il y a une évaluation et le second moment après le recours, donc il y a 80% finalement des jeunes qui sont évalués mineurs, et en fait, à votre avis, quelles sont les raisons qui font qu'il y a ce gap énorme ? Parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément normal. Pourquoi en première instance, déjà, il y a autant de déchets, alors qu'ils pourraient être acceptés directement, enfin, être reconnus en première instance ? Oui, nous, on trouve que les évaluations sont faites quand même principalement à charge. Il y a un côté d'essayer de coincer le jeune. On l'interroge sur des dates, sur une chronologie, sur quelque chose qui est culturellement, qui n'a pas forcément beaucoup de sens, en essayant de repérer des contradictions sur telle année, tu ne pouvais pas avoir tel âge, parce que... Ah oui, d'accord. Alors que certains jeunes, leur âge, c'est pas... Culturellement, c'est pas quelque chose qui est... Qui retient ? Enfin, leur date de naissance, ils ne la connaissent pas depuis toujours, quoi. Le gros décalage qu'il y a avec la décision de justice, c'est que c'est plutôt le collectif AMI qui fait ça, qui les aide à faire venir des actes de naissance du pays. Et donc, quand ils se présentent devant le juge, ils ont un acte de naissance qui change la décision. D'accord. C'est ça, en fait, l'examen, c'est quoi ? Principalement des questions, c'est ça ? C'est un entretien, oui. C'est un entretien. C'est un entretien. Donc, évidemment, c'est impossible sur un entretien de savoir s'il y a un jeune à 16 ans, 18 ans, 19 ans, quoi. Ok. Et aujourd'hui, vous accompagnez environ 200 jeunes, vous me disiez. Et est-ce que vous avez... Donc, ça fait 2018... Enfin, 2020, 2018. Est-ce que vous avez ressenti une augmentation, une diminution ? C'est quoi la tendance ? Alors, ce mot est assez moche, là, dans ce contexte. Mais qu'est-ce que vous voyez évoluer aujourd'hui en termes de nombre de demandeurs ? C'est difficile de répondre, je crois, parce que d'une année à l'autre, notamment avec le Covid, etc., ça a pu beaucoup bouger. Il y a des histoires de saison aussi, c'est-à-dire que les arrivées ne sont pas forcément au même niveau en fonction de la période, en fonction de l'état de la mer, en fonction de pas mal de choses qu'on ne contrôle pas et dont on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. Je crois que les derniers chiffres qui avaient été plus ou moins officialisés montraient que ça n'avait pas tant bougé que ça. Oui, là, en 2023, on est un peu revenus au niveau de 2019. Enfin, il y a eu un gros creux en 2020, 2021, à cause du Covid. Après, sur le niveau national, je crois que c'est à peu près 16 000 jeunes qui sont reconnus mineurs sur à peu près 50 000 demandes. Sachant que ce 50 000 demandes, il est sujet à la discussion parce qu'il y a des jeunes qui peuvent faire la... Enfin, théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'il y a un fichier national. Mais en fait, on sait qu'il y a des jeunes qui peuvent faire la demande dans plusieurs... À Lyon, par exemple, quand ils se présentent, ils peuvent rester avant l'évaluation. Ils sont parfois mis à l'hôtel pendant jusqu'à deux mois. Là, ils sont un peu abandonnés. Il n'y a aucun accompagnement social. Ils sont juste mis dans une chambre d'hôtel. Et ils attendent l'évaluation. Dans ces cas-là, ça peut arriver qu'ils bougent et qu'ils aillent voir dans une autre ville où, à nouveau, ils peuvent attendre l'évaluation ou bien être reconnus. Donc, sur ces 50 000, il y a sûrement des jeunes qui sont comptés plusieurs fois. Si on reste sur les chiffres un peu, là, on fait partie d'une coordination nationale, de collectifs un peu comme nous. Parce que cette situation, on la trouve à Lyon, à Paris, à Marseille. Surtout dans les grosses villes où il y a beaucoup de jeunes. On estime qu'il y a à peu près 3 500 jeunes. Aujourd'hui, là, on a fait un recensement au mois de mars. 3 500 jeunes qui sont dans cette situation de recours, dans cette zone grise, sur toute la France. Donc, c'est à la fois très peu, sur un pays de 60 millions d'habitants. C'est à peu près 1 % de tous les jeunes pris en charge par l'aide sociale à leur France en France. mais pour ces jeunes, c'est beaucoup trop. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma question. Oui, si, si, si. Et ici, à Lyon, donc, ils sont 120 dans des squats qu'on a ouverts. 80 dans un campement, dans le septième. Alors, je parlais du côté militant et ça, c'est quelque chose qu'on a gagné en ouvrant des squats. À la fermeture du premier squat, Maurice Seve, le gros squat dont je parlais, à la fermeture, tout le monde a été relogé et la métropole a créé 50 places pour des mineurs en recours. Il y avait, à ce moment-là, il y avait 50 mineurs en recours dans ce squat. Donc, la métropole, au moment de la fermeture du squat, a créé un centre qu'on appelle les stations avec 50 places pour ces mineurs. Et ces 50 places, elles existent encore. Ce n'est évidemment pas les mêmes jeunes qui sont dedans aujourd'hui. Et à nouveau, deux ans plus tard, à la fermeture d'un autre squat, il y a un nouveau 50 places qui ont été créées. Donc, il y a aussi une centaine de jeunes qui sont dans ces centres qui, pour le coup, sont pris en charge. Alors, pas à la hauteur d'une prise en charge à eux, mais nous, on est contents de la création de ces places. Est-ce que là, en termes de vous, de suivi, une fois qu'ils ont, que vous avez réussi à leur trouver ou qu'on a réussi à leur trouver un espace, vous, là, vous les laissez vivre et vous gérez ceux qui sont toujours en demande. Ça fait beaucoup de monde. On en a dit un tout à l'heure, 200 personnes. Vous, votre rôle, en fait, il va s'arrêter quand l'albergement a été trouvé, c'est ça ? Oui. Quand le jeune est pris en charge, plutôt. Pris en charge, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire, une fois que le jeune a vu le juge et que le juge a dit « Bon, en fait, on reconnaît bien ta minorité », à ce moment-là, c'est la métropole de Lyon, plus précisément, un service qui s'appelle la Méhomie, qui devient le tuteur du jeune. Et à ce moment-là, il intègre l'aide sociale à l'enfance, ce qu'expliquait Sébastien, donc avec un appartement éducatif ou une place en foyer et puis un véritable accompagnement avec des éducateurs, etc. Et à ce moment-là, du coup, il quitte les hébergements précaires qui sont ouverts et un peu gérés par le collectif pour aller rejoindre les réseaux de la sociale à l'enfance. D'accord. Parce que c'était ça aussi une question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe après, en fait, finalement, une fois qu'ils ont été reconnus, c'est quoi, finalement, les perspectives ? Ça, ça fait partie des choses qui nous aident à tenir dans ce combat, c'est que, en fait, ça se passe très bien pour les jeunes une fois qu'ils sont reconnus. En général, l'ami qui s'occupe de la scolarisation arrive à les scolariser avant qu'ils soient même reconnus. Ils sont quasiment toujours orientés sur des filières professionnelles où il y a besoin de boulot, enfin, où les employeurs cherchent des salariés. Les profs de lycée professionnel sont très contents d'eux, ils les adorent parce qu'ils sont très respectueux de l'adulte, ils ont envie d'apprendre et ça change parfois un peu du public habituel des lycées professionnels. C'est un prof de maths qui parle. Ouais. Et ensuite, ils trouvent des employeurs qui, eux aussi, sont très contents d'eux et ils trouvent du boulot. C'est pour ça que ces six mois d'attente où ils se retrouvent dans la merde, il faut bien le dire, c'est vraiment du gâchis pour nous et ça n'a pas de sens. Et du coup, comme 80% sont reconnus, ça veut dire que dans les squats, ça tourne beaucoup. Moi, je suis plutôt au squat d'un des squats qui s'appelle le passage où il y a 40 places. Sur ces 40 places, on a dû héberger en un an à peu près 150 jeunes. Donc, chaque semaine, il y a des jeunes reconnus, des bonnes nouvelles, des jeunes qui rentrent à l'école. Et ça, ça nous aide beaucoup à tenir de voir que leur parcours individuel, même si la situation est un peu toujours la même depuis 5 ans, individuellement, eux, leur parcours, ils avancent et ça se passe très bien dans l'immense majorité des cas. J'imagine que, malheureusement, à des moments, ça ne se passe pas très très bien. Et par exemple, j'imagine qu'à des moments, peut-être que les squats n'existent plus. Vous faites face à ce genre de situation, peut-être. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui pourrait aider quelqu'un, enfin, qu'est-ce que tout un chacun peut faire pour venir vous aider, quoi ? Au-delà même de la disparition potentielle de squats, là, ce qu'on voit actuellement, en fait, c'est que les places en squat dont parlait Sébastien qui représente à peu près 200 jeunes, je dirais, suffisent pas à héberger... Non, pardon, 120. Désolée. 120 en squat, mais il y a 80 jeunes qui sont sortis plus récemment et qui n'ont pas encore de place dans le squat et qui occupent donc un parc dans le 7e et qui sont sous-tentes encore. Magide, qui a pris la parole tout à l'heure sur place, fait partie de ces jeunes-là et étant donné qu'il a été remis à la rue au mois de janvier, en fait, on fonctionne sur le principe de l'ancienneté, c'est-à-dire que les jeunes qui sont évalués non mineurs vont malheureusement par manque de place souvent dans ce campement et au fur et à mesure que des places se libèrent dans les squats, dès que c'est leur tour, le plus ancien du campement prend la place de celui qui a été pris en charge par les socials à l'enfance. Donc déjà, à l'heure actuelle, il y a à peu près 80 jeunes qui sont encore dans des tentes et même pas dans un hébergement en dur, même si les conditions de vie au squat ne sont pas exceptionnelles, mais c'est quand même nettement mieux que le campement. Voilà. D'accord. Et après, pour ce qui est des dés, la question, c'est donc la manière dont les personnes pourraient venir en soutien au collectif, c'est ça que tu veux dire ? Oui, et même plus largement parce que justement au niveau de la métropole, au niveau de certaines entités, il n'y a pas des moyens de vous aider aussi. Dans un monde idéal, qu'est-ce qui serait... Enfin, j'imagine que dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y ait plus ce genre de situation. Mais pour avoir plus d'aide, qu'est-ce que... La revendication principale du collectif, au-delà du respect de la présomption de minorité, donc la mise à l'abri directe de tout le monde jusqu'à la fin de la procédure de recours, déjà augmenter le nombre de places dans le dispositif station de manière à ce qu'il n'y ait plus personne dehors. C'est-à-dire que là, ce qu'ils ont fait pour 100 de jeunes, c'est vachement bien, mais que ce n'est pas suffisant. S'il y avait davantage de places, ça serait nettement mieux. Mais on se heurte pour l'instant à un refus de la métropole par rapport au financement et de la préfecture également, qui sont co-financeurs, en fait, de ce dispositif. Parce qu'il y a toujours... Moi, j'avais entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu entre la préfecture, la métropole, avec des responsabilités qui sont renvoyées mutuellement. Et donc, vous êtes au milieu. C'est quoi, justement, cette dynamique entre préfecture et métropole ? Pour moi, j'avais entendu parler de choses autour de majorité-minorité. Il y en a un, c'est le côté préfecture, il y en a un, c'est le côté métropole. C'est ce que ça veut expliquer, c'est que la préfecture est responsable des majeurs en situation de précarité. C'est ça. Donc, le dispositif du 115, par exemple, qui est le dispositif d'hébergement d'urgence, il s'adresse aux personnes qui sont majeures. Et la métropole, qui est l'équivalent du département à Lyon, sont responsables des mineurs en situation de précarité. Et là, étant donné que les jeunes sont entre la majorité et la minorité du fait qu'ils sont en recours et qu'il y a encore un... En fait, ils sont vraiment dans une zone grise, c'est exactement ce que tu disais. Et que du coup, les deux se renvoient la balle, ils sont trop mineurs pour l'un, pas assez majeur pour l'autre. Et du coup, ça fait ping-pong pour savoir qui est-ce qui est censé financer la mise à l'abri. C'est ça. Et en préparant cette discussion qu'on a ensemble, on avait toute une discussion autour de la notion d'exilés, la notion de sans-papiers, la notion de demande d'asile. Et donc, on se disait, en fait, c'est des questions qu'on se pose quand on n'y connaît pas grand-chose. Comment on clarifie, finalement, les jeunes qui sont avec vous ? C'est des demandeurs d'asile ? C'est pas des demandeurs d'asile ? C'est des exilés ? C'est pas des exilés ? C'est quoi les terminologies utilisées ? Comment on fait la distinction ? La distinction, elle se fait en se rapportant en droit, en fait, aux procédures juridiques. Alors, pour le coup, exilés, correspond à pas grand-chose juridiquement, mais donc, c'est un peu, nous, le terme qu'on utilise en général pour toute personne qui a quitté son pays et qui va dans un autre pays. Qu'on préfère un peu au terme de migrants, même si on a migrants dans notre nom, alors c'est un peu un débat au sein du collectif, mais disons, exilés migrants, c'est un peu le même terme. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je préfère exilés parce que ces jeunes, en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est s'installer en France, aller à l'école, apprendre un métier, tout ça. Donc, pour moi, à partir du moment où ils souhaitent s'installer, ils sont plus migrants, ils ont arrêté de migrer. C'est plus le mouvement, c'est plus le mouvement, il y a une notion de mouvement, exilés, il y a une notion de partir de... Voilà. Mais ces deux termes-là correspondent à pas grand-chose juridiquement, enfin, il n'y a pas de définition juridique. Le terme de demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a été opprimé dans son pays, qui risque, s'il revient dans son pays, d'être à nouveau opprimé, en tout cas, d'être en danger. Et donc, il fait une demande d'asile pour obtenir le statut de réfugié en France. Donc, un demandeur d'asile, il est dans une procédure de demande d'asile qui dure... Alors, avec la procédure du Blin, tout ça, ça peut durer, je ne sais pas, un an ou deux. Un an et demi. Ouais. Donc là, il a un titre de séjour, il a un récépissé de demande d'asile, en attendant que sa demande d'asile soit traitée par l'OFPRA, par la CNDA, qui va décider si on lui donne le statut de réfugié ou pas. Donc, le statut de réfugié, là aussi, c'est un terme juridique bien précis. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans les critères de la Convention de Genève, qui dit qu'il est en danger dans son pays, et donc, il a l'asile en France. Et puis, les mineurs qu'on accompagne, tout simplement, ils sont mineurs et ils dépendent de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'un mineur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit l'endroit d'où il vienne, il doit être protégé dans le pays où il est. Et quelles que soient les raisons, finalement, c'est pas le sujet, quoi. Voilà, c'est pas le sujet. C'est ce qu'on dit, c'est qu'ils sont mineurs avant d'être exilés ou migrants. Ils sont tout simplement mineurs et ils ont besoin en tant que tels d'être pris en charge par la protection de l'enfance. Voilà. Alors après, les termes de clandestin sans papier, ils sont plutôt utilisés par, on va dire, certaines parties de la population et l'extrême droite. On a parfois des articles de journaux qui, en parlant de ces jeunes, parlent de clandestin et de sans papier. Là, ça n'a aucun sens puisque les jeunes, ils ont bien souvent des actes de naissance, ils ont des papiers, ils font eux-mêmes une demande pour voir un juge, donc ils ne sont pas du tout clandestins puisqu'ils demandent eux-mêmes à voir un juge pour être connu mineur. Donc ça n'a aucun sens de les appeler clandestins ou sans papier. Très bien. Merci de faire la distinction parce que je pense que tout le monde n'a pas connaissance de ça. Oui, c'est important de démystifier aussi pour bien comprendre ce qui se passe. Sinon, on a des idées reçues, des préjugés et à démystifier tout ça. Et du coup, j'imagine qu'on peut vous aider financièrement. Comment on peut faire ça ? Comment vous récoltez les dons ? Comment vous vous financez ? On a plusieurs biais pour récupérer des dons financiers. On a une canotte et la possibilité aussi de recevoir des virements ou des chèques. D'accord, voilà. Et puis, on fait aussi très régulièrement des collectes de dons en nature parce que les jeunes, que ce soit au squat ou dans les campements, ont besoin de tentes, de choses comme ça, de denrées alimentaires. Donc, on alimente assez régulièrement nos réseaux sociaux avec des listes actualisées de dons et puis les endroits et les moments où il est possible de venir déposer pour les lyonnais, lyonnaises des dons sur place directement aux jeunes. Voilà. Et puis, on peut venir aussi concrètement aider sur les lieux. Si on est bricoleur dans les squats, il y a toujours des petits travaux à faire. On fait du soutien scolaire aussi pour les jeunes. En fait, on fait de la com' pour le plaidoyer, pour organiser des manifs, pour parler à la presse et aux institutions. Donc, en fait, on fait plein de choses et chacun peut venir un peu, quelles que soient ses compétences. Il y a toujours quelque chose à faire et puis, quel que soit aussi le degré d'implication qu'ils souhaitent donner. Il y a des gens qui passent une heure de temps en temps pour faire du soutien scolaire. D'autres qui passent beaucoup, beaucoup de temps sur les squats à accompagner les jeunes. Très bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup. On est arrivé au bout du temps de notre discussion. Pour les personnes qui voudraient juste une dernière question, quand même, les gens qui veulent s'informer, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver pour pouvoir avoir des informations sur l'association, justement, les événements que vous organisez ? Ce serait quoi ? On les diffuse assez régulièrement sur Facebook et sur Instagram. Facebook, à quel nom ? Collectif soutien migrant Croix-Rousse. Pareil sur Instagram, sauf qu'on a remplacé Croix-Rousse par XR. OK. Voilà. Et sinon, on est joignable par mail à une adresse qu'on vous laissera peut-être. J'imagine que ce sera plus facile de le glisser, mais c'est lecollège à rebase riseup.net. Très bien. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter deux secondes. Le prochain événement qu'on fait, ce sera le 26 mai. On fait un gros tournoi de pétanque. On espère qu'il sera gros. Au théâtre des Trois-Gaules à la Croix-Rousse. Donc là aussi, on trouve les infos sur les réseaux sociaux. Pour tous les Lyonnais, les Lyonnaises, vous savez où vous retrouvez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.